Le ministre des Postes et Télécommunications, Léon Justa Iboumbo, a présidé une réunion du comité mixte paritaire Congo-Gaban, comité devant plancher sur les textes juridico-administratifs, pour la mise en œuvre du mémorandum d'entente entre les deux États au sujet de l'interconnexion à la fibre optique. Prestoni Okasa nous donne ici tous les détails. Il y a un peu plus de dix ans que les chefs d'État et de gouvernement de la CEMAC exprimèrent en 2007 la volonté de l'interconnexion en fibre optique des pays de la sous-région. Aujourd'hui, c'est la volonté aboutie avec l'effectivité de l'interconnexion entre la République du Congo et la République gabonaise à travers les projets CAB3 et CAB4. C'est tout l'intérêt de cette réunion du comité mixte paritaire Congo-Gaban. Cette interconnexion va pouvoir permettre de vulgariser l'usage de l'internet et aussi et surtout de réduire les coûts de connectivité. Nous, Congolais et Gabonais, sommes les premiers à avoir achevé la construction des bretelles nationales en fibre optique prévues et à s'être interconnectés. Cette réunion du comité mixte paritaire traduit la parfaite collaboration entre la République du Congo et la République gabonaise, Dixit Léon-Just-Ukoumbo, ministre congolais des postes télécommunications et de l'économie numérique. Le mandat du ministère en charge des télécommunications et de l'économie numérique, tel que prescrit par son Excellence M. le Président de la République, Denis Sassou Nguesso, s'articule entre autres autour des axes ci-après, assurer le développement et la promotion des infrastructures, des télécommunications et du numérique et participer aux accords de coopération et suivre leur application. Cette session de Kintélé matérialise cette feuille de route visant à accélérer l'intégration de nos États dans la société de l'information et de la communication. A terme, la fin de connexion en fibre optique entre la République du Congo et la République gabonaise contribuera sans nul doute à la diversification des communes congolaises, voire à la création des opportunités d'emploi. Et le rendez-vous est pris pour le 23 mars prochain, date de l'inauguration officielle. L'infrastructure de l'interconnexion en fibre optique entre la République du Congo et la République gabonaise sera inaugurée le 23 mars 2018. Un mémorandum d'entente irrelatif a été élaboré à l'issue de la réunion du comité mixte paritaire Congo-Gabon qui s'est tenu à Brazzaville les 21 et 22 février dernier sous le patronage de Léon Jussibombo, ministre congolais des postes de télécommunication et de l'économie numérique. Presse Tony Okasa. Comment gérer et quelle sera la structure qui aura la charge de la maintenance de cette infrastructure d'intégration sur régionale ? Ce sont parmi les questions abordées au cours de cette réunion du comité mixte paritaire Congo-Gabon. Ces réflexions interviennent après six ans des travaux d'interconnexion en fibre optique entre la République du Congo et la République gabonaise. Interconnexion qui devient effective aujourd'hui. La délégation gabonaise ne manquera pas de faire nos comptes rendus dès notre retour à Libreville pour que les autorités gabonaises soient au fait des résultats que nous avons obtenus pour ces travaux. Ce fut le premier comité mixte paritaire mais il y en aura d'autres. La démonstration que nous avons faite de notre capacité à travailler ensemble augure des futurs succès de la collaboration congolo-gabonaise quant à notre interconnexion en fibre optique. Les experts congolais et gabonais se sont fortement impliqués pour donner un cadre juridique approprié pour la gestion de cette infrastructure et les ministres liant juste du Boumbo sont félicites. L'intérêt que vous avez porté au terme et la qualité de vos interventions ont été à la hauteur des attentes de leur excellence. Le rapport dressé par les experts sera soumis à l'appréciation des autorités des deux pays.